... Tara a repris la mer pour cette deuxième année de l'expédition Tara Pacifique. Allez, c'est parti ! La quiétude de la ria de Fangare a vite laissé place à une mer formée. Le Fangare, on se fait bien secouer. Ça a surtout commencé à partir du Cap Nord de la Nouvelle-Zélande. En fait, on va contre le vent. Je retrouve la baleine dans des conditions assez musclées les 48 premières heures. Ça tape pas mal. Les gens ne sont pas toujours à l'aise. Là, ça va mieux. Ça s'est un peu calmé. On louvoie, on tire des bords en remontant le vent et avec le moteur, évidemment, pour pouvoir tenir le timing. Tara est attendue le 18 août à Sydney. C'est à partir de début septembre que l'activité de collecte des échantillons de coraux reprendra. En attendant, la science continue à bord. Biologistes et océanographes ne ratent aucune des navigations de la goélette pour étoffer encore leurs connaissances. On a commencé à échantillonner depuis Fangaray, même, avec un continu de surface. Donc, on échantillonne l'eau à la surface de l'océan. Mais aussi, occasionnellement, le matin, on va commencer des stations d'échantillonnage pour échantillonner le plancton avec des filets à plancton. Donc, quand on va être sur un site de corail, on va faire des prélèvements pour étudier l'eau environnante du corail. Mais, pendant les transits, on va profiter de ces transits pour étudier la couche superficielle des océans. En cuisine, Dominique déploie aussi sa science, celle qui nous aide à relativiser ses premiers jours de navigation contre la mer et le vent. Sous-titrage Société Radio-Canada